9 participations, 8 titres, 59 matchs gagnés pour une seule défaite. De 2005 à 2013, les statistiques de Rafael Nadal sur la terre battue de Roland-Garros sont tout simplement hors normes. Inégalées et probablement inégalables. Des chiffres qui témoignent d'une emprise inédite. Bienvenue dans les grands docs de l'équipe 21. Le roi de la terre battue, un surnom qui résume parfaitement la place de Rafael Nadal dans l'histoire du tennis. A Roland-Garros, à Monte Carlo ou à Rome, l'Espagnol cumule les titres depuis le milieu des années 2000. Ni Roger Federer, ni Novak Djokovic, les autres ténors du circuit, n'ont réussi à remettre en cause durablement sa suprématie. Mais comment expliquer une telle domination ? La technique, le mental, quels sont les secrets qui lui permettent de triompher, quel que soit l'adversaire ? Quels sont les moyens de contrecarrer la machine Nadal ? Ses rivaux, comme le serbe Novak Djokovic ou le français Joe Wilfried Songa, son entraîneur et oncle Tony, et des scientifiques, décryptent pour vous le phénomène de manière très spectaculaire et totalement inédite. Nadal, les secrets d'un géant, c'est un documentaire de Karim Koulaxis et Alexandre Juillard. Bon film à tous. Just looking at his record in Roland Garros, c'est incroyable, c'est remarquable. Il a gagné seulement un match dans sa carrière contre Southerling en 2009. En tout cas, il a gagné. Il a toutes les armes sur terre battue. Il joue très bien en revers, il joue très bien en coup droit, il change très bien de rythme, il est capable d'arrondir, il est capable de frapper plus fort, il est capable de poser les amortis, il est capable de venir au filet. C'est juste un monstre. Lui, il utilise vraiment cette terre battue comme avantage. Quand il se sent bien, il t'étouffe rapidement. Même quand il joue un très très mauvais jour, il a toujours une chance de gagner. Il ténis permet de avoir plus de options de jeu. Il ténis permet de pouvoir être agressif, de pouvoir defender, de pouvoir contre-atacar, de pouvoir jouer avec plus de stratégie. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la stratégie, le penser, le préparer le match, il entra beaucoup plus en jeu que dans une superficie, beaucoup plus rapide. Pour nous, c'est difficile parce que Raphaël Nadal, c'est une décennie. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il n'y a personne qui a gagné à Roland-Garros, il n'y a que lui. C'est-à-dire que il y a personne qui a gagné à la personne. C'est une sorte de conjugation astrologique pour prendre un joueur comme celui-là. Le entour de l'entour de l'entour et d'éducateur, sans le stress, parce qu'il y avait l'expérience de Michelangelo, qui avait joué au football, il pouvait tomber tout avec plus de calme, sans le stress C'est typique de les neôfitos, les sportistes primeris. C'est une famille qui en ses genes a quelque chose de très favorable au sport. Michelangelo Nadal était un grand joueur en Barcelona, il jouait en Mallorca, il jouait en la Selección Española, et en le vestuario, en ses épocas de joueur, le appelait Tarzán pour sonreur physique. Le sobris n'est pas très différent, mais il s'agit d'un football professeur et l'autre au tennis. Con le autre tío, con Tony, il y a une relation, dès très jeune, c'est quasi simbiotique. Il le entraînerait de petit, il le fait même croire qu'il est capable de faire llover, ou de parer de llover, et Nadal, dès très jeune, il y a une grande admiration et une grande obedience à ce que son tés Tony lui dit. Il y a un moment où il y a un homme prend la baguette, et doncs Tony, sur le borde du securata, lui dit, «Rafa, comme tu ne prend la baguette, nous allons à la maison. » Et il lui dit, «Dame la, pour favor ! » Mais en mallorquin nous entendions, «Dame la, que je vais à la maison, tu ne l'entiendes. » Et il lui tirait de l'autre, il lui avait un caos comique. Tony a évidemment une place prépondérante dans ce qu'est devenu Rafa. La force de Rafa, ce n'est pas un talent naturel, inné, extraordinaire. C'est quelqu'un qui a une éducation et des valeurs, qui sont les vraies valeurs du sport de haut niveau, et qui lui ont permis de se construire et de devenir ce qu'il est devenu. C'est l'un des meilleurs coachs de joueur qui était là. Je sais moi-même que c'est tellement difficile de rester avec un joueur et avec un coach depuis plusieurs années. Il doit être quelque chose d'autre que juste une relation de joueur-coach. C'est clair que personne ne peut avancer seul. Incluso en un sport individual, il faut un soutien. Et il y a un double soutien, qui est important. Un soutien, c'est le soutien, parce que c'est un soutien, c'est un soutien, c'est un soutien. Et il y a un soutien, c'est le soutien. Et il y a un soutien, il y a un soutien, c'est un soutien, c'est un soutien. C'est un soutien, c'est un soutien, c'est un soutien, c'est un soutien, c'est un soutien. La formación de cualquier persona, dentro de la pista o fuera, es la capacidad de aprender. Et ce qui se inculca de petit. Tu te preparas quand t'es jeune et selon comment t'es entrené, t'endrais plus options, ou moins, quand arrive le moment. Et Toni, apparemment, le aidé en manière assez durée, et en un moment donné, il lui a générer certains repars par par de la mère de Nadal, de Ana María, parce qu'il était très dur dans un petit choc de cette époque. Tant au niveau de planification de travail comme au niveau verbal, j'ai reçu beaucoup. La vie nous travaillons bien la tête, sachant de la importance qu'elle a. Parce que pour moi c'est fondamental, je ne te dis pas pour gagner, mais pour vivre. Debe ser diestro, parce que le seul que fait avec la izquierda, c'est jouer à tenis. Tout le reste, tout le que est naturel, c'est toujours avec la droite. Escrire, manger, si tu le tiras une pelote, c'est toujours avec la droite, c'est toujours avec la droite, c'est toujours avec la droite. La mano sí que la escoge Tony, y entonces esto es la genialidad de Tony, que ha tenido mil, pero esta es la primera, tal vez la primera gran decisión técnica de Rafa. Lo que pasa es que al principio, como empezamos con dos manos, cuando él le quería pegar fuerte, un golpe de ganador, siempre le daba de este lado, no de este. Por eso yo pensé que era zurdo. A día de hoy no lo sé. En principio se comía un poco la pelota, y tuvo algunos problemas de la inserción del pectoral en el hombro. Entonces él estuvo practicando la media final, ha sido brutal. C'était un projet de pensamiento. C'était un buen move, obviamente. Claro que si él se pierde en el servo, se puede ver, especialmente en el servo, se puede ver que no es su mano natural. Pero todo lo que hace con la mano izquierda, es bastante impresionante. El partido de la mano izquierda, es muy importante. de ojo y diestro de mano, pero juega con la izquierda, y zurdo de pie. Los diestros de ojo tienen cruzada con el cerebro la conexión. Entonces, los diestros de ojo son tíos muy meticulosos, son tíos tácticamente muy fuertes, jugadores que les gusta jugar a la contra. Estamos hablando de Hewitt, Ferrero, David Ferrer, ¿vale? Y los que son zurdos de ojo, como Federer, Carlos Moyá, Sampras, son jugadores muy habilidosos, pero poco constantes, y tácticamente no tan preparados. Entonces, claro, él tiene las dos cosas, o sea, porque los zurdos de ojo suelen ser mucho mejores de derecha que de revés. Es lo que le pasa a Rafa. Tiene las buenas condiciones de los dos lados. O sea, es tácticamente muy bueno, pero puede jugar el golpe de derecha sin ningún tipo de problemas, porque le han cambiado la mano. Él juega como un gaucher, él juega con la mano de la mano, y su director, es el director derecho, lo que le ha permitido de desarrollar un muy, muy gros coup de rojo. El objetivo es que, en realidad, el ojo debe estar en la mano, en todo momento. Si él había sido el director derecho, al momento que él prepara su coup de rojo, si él ha una gran preparación, la cabeza, a un momento, la cabeza, a un momento, la cabeza, a un momento, y el director no está frente a la mano. Entonces, tenemos que raccourcir las preparaciones. Como él es el director derecho, él puede ir a buscar una preparación mucho más cerca de detrás, y desarrollar más de velocidad. que él juega con la mano. ¿Cuál es el objetivo de la mano? ¿Cuál es el objetivo de la mano? ¿Cuál es el objetivo de la mano? el objetivo de la mano? ¿Cuál es 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 el objetivo de la mano? Je ne pense pas que ça soit déterminant, parce que si il y avait une vente, il y a plus de zurdes dans le circuit. Et la réalité est que top tens, zurdes, il y a plus de 1, Raphaël, non. Je pense que si on a joué avec la droite, on aurait été mieux, non le sais. Il n'y a pas deux coups de droit identiques, c'est la personnalité, c'est le coup le plus important en dehors du service, c'est le coup à tuer. Et lui, il a véritablement une arme extraordinaire. La Nadal, on ne l'a inventé à Nadal, ça a été fait anteriorment. Il y a un joueur, je ne me rappelle pas mal, mais américain, qui se llama Jimmy Arias. Il y a une technique très personnelle, qui lui convient très bien, mais qui lui permet de développer une énorme vitesse. Cette vitesse, cette vitesse de tête de raquette, elle est mise au service du lift. Donc il a un lift complètement hors norme. Je pense qu'il commence à être un recurse et à la fin de faire un coup, à la fin de faire un coup. C'est un coup qui est le meilleur coup, qui marque les différences. Un coup, parce que je ne trago un peu et je n'ai pas de force. Je joue contre des gens beaucoup plus grands que moi. Je me rappelle que Raphaël, de 15 ans, avait joué à TPs futures. Et après, il prendra un peu de peso, petit à petit, dans sa jeu. Et maintenant, en ce moment, c'est peut-être le coup qui marque la différence. C'est ce qu'il peut faire avec les yeux fermés. Tant qu'on n'a pas joué contre lui, on ne peut pas s'apercevoir ce qu'on va avoir dans la raquette. Alors effectivement, son lift sur terre battue prend encore une autre dimension. C'est vrai que sa balle est extrêmement lourde et difficile à contrôler. C'est ce qu'il faut faire avec les yeux fermés. Sa balle va très vite. Sa balle est très progressive, grâce au lift, mais en plus, elle est flottante. Elle est hésitante. C'est-à-dire que si le joueur d'en face n'est pas extrêmement vigilant au niveau du jeu de jambes et surtout dans la qualité de centrage de la balle, il n'a aucune chance, je ne dirais pas, de faire le point, de remettre la balle. Quand il met un topspin, il peut être plus de 4000 révolutions par minute. Pour quelqu'un comme Federer, il peut être 2000. Et Sampras, il était entre 1000 et 2000. Donc la balle est venu, et elle vient avec tellement de force et de l'avance contre vous, que ce, en même temps, est exhaustif si vous jouez contre ça. Il y a vraiment une balle qui fatigue et qui use son adversaire. C'est une balle qui est très difficile à contrôler, qui est lourde dans la raquette. Et effectivement, au bout d'une trentaine, quarantaine de balles au-dessus de l'épaule, ça commence à être compliqué à les remettre dans le cours. On le forehand, environ 25% de votre speed de shot vient de l'épaule qui vient de vous. Mais vous, ce que vous faites avec votre corps et la racquet, c'est l'account de l'épaule pour les autres 75%. Donc, à l'épaule, vous voulez faire deux choses. Une, c'est de l'épaule très rapide. Et puis, c'est de l'épaule très rapide. Dans tous les sports de lancer ou de frappe, on utilise en principe ce qu'on appelle de la chaîne cinétique, où les forces sont générées à partir des membres inférieurs et sont transférées au travers du corps jusqu'en haut, jusqu'à l'instrument. Donc, en tennis, c'est la raquette. Donc, lui, on s'aperçoit qu'il utilise absolument tous les leviers possibles sur les rotations pour amener la raquette à la plus grande vitesse possible au moment de l'impact. Ce qui permet en même temps, de par ses trajectoires, d'optimiser l'effet qu'il donne à la balle. Et c'est celui qui, en fait, apprime une rotation la plus importante à la balle sur le circuit. Ce qui va donner l'effet de la balle au moment de la frappe, c'est la composante verticale de la raquette. Plus vous allez donner un mouvement vertical, plus vous allez créer une rotation de la balle. Et donc, c'est sa particularité. Cette particularité d'avoir un bras tendu, c'est qu'au bout d'un moment, la seule décélération possible se fait dans ce sens-là. En fait, à un moment donné, il est obligé de passer sa raquette derrière, parce que sinon, il se prend le coup dans la tête. Il a une main qui est bien meilleure. que ce qu'on a pu penser au début de sa carrière, parce qu'il a énormément travaillé. C'est un joueur qui est dicté par la volonté de progresser. Même quand il gagne très facilement, c'est pour ça qu'il joue tous les points à fond. Il veut toujours faire mieux. Il a progressé en revers, il a progressé au service. Il arrive à varier en revers avec des slices. Il monte au filet. À mes lignes qui passent les années, tu vas dejando une série de choses en le chemin et tu vas dejando une série de choses en le chemin et tu vas dejando une série de choses en le chemin et tu vas a apportar autres nouvelles. C'est normal que Raphaël ait ido mejorant, parce que quand nous arrivons au circuit, Raphaël avait 16 ans, il était un chico, bien sûr, avec beaucoup d'impôt, mais c'est normal, il était en une époque de formation et il fallait avoir des coups de formation et il fallait avoir des coups de formation. J'avais 8 ans, j'ai travaillé pour la Selección Española et je suis venu à faire un clinique. Avec 8 ans, il avait des coups de formation et il était très agressif, il para avec la balle. Et c'est une des choses qui m'a surpris, parce que les enfants sont plus de jouer avec la main, il jouait complètement avec les pieds. C'était un chocant de jouer. La première fois que je le vois, il peut avoir à peine 13 ou 14 ans, il est sur un Challenger à Barcelone dans les qualifs. Sans voir un talent exceptionnel, je vois un mec qui a envie de démonter chaque balle. Mais avec une envie que l'on voit quand même très rarement. On est dans le registre de Tyson. Là, on est face à un boxeur. C'est quand même un joueur qui gagne au point, qui gagne par étouffement, par asphyxie, par répétition des coups à une vitesse phénoménale. Dès le premier point, il arrive à mettre une intensité telle qu'il nous met déjà un petit coup derrière la tête. Voilà, il a vraiment cette capacité à mettre cette intensité très tôt dans le match. Il est un des joueurs qui va essayer de battre le joueur le plus rapide possible. Et il ne importe pas le chemin. Il a bien sûr sa géométrie sur le court et ses tactiques. Mais je n'ai jamais pensé que sa tactique était de vous dérouler. Si vous lui donnez un ballon short, il va tirer un gagnant. Pour moi, c'est un joueur qui impose sa tactique. Il a son système de jeu. Une fois qu'il a pris l'échange avec son coup droit, en général, il trouve des zones alliées avec un effet qui fait que l'adversaire est en permanence en train de courir. Et lorsqu'il court, il ne parvient pas à trouver des zones pour se protéger. Et c'est Rafa qui va garder la main avec son coup droit en permanence et faire courir l'adversaire. Dès qu'il prend le jeu en coup droit, comme ça... C'est une balle qui crée beaucoup de coups. Il me semble que Rafa arrive à un point que l'a fait aussi bien que l'utilise aussi comme un coup d'attaque. Et je vous explique pourquoi. Parce que la balle marche moins, en vitesse. Elle pesa moins, mais moins. Mais elle se esconde très bien. Si à une balle cruzée, à une balle parallèle, il n'y a quasiment pas de différence. En fait, comme le coup convencional, il se voit plus d'où va la balle. C'est-à-dire qu'elle se esconde très bien ce type de coup. Plus qu'une définition d'un attaquant de fond de cours, c'est un joueur qui est dans la volonté permanente de faire mal. Vous le voyez des fois, Sark bouté en défense. Il est très bas sur ses jambes. Et quand il sort du coup, il est en position avant. C'est-à-dire qu'il est déjà dans la recompense. Il te maintient sous pression, même quand il ne fait rien. Tu es constamment vigilant par rapport à ce qu'il va te faire. Il a cette faculté à renverser un point en un coup de raquette en étant très loin par rapport à la ligne de fond de cours, qui est vraiment exceptionnel. Même quand tu es vraiment en position d'attaque, tu restes vigilant sur la qualité de sa défense. Parce que si son lift, finalement, il le fait tomber à sa ligne de fond, c'est toi qui vas te retrouver à jouer un coup 3 mètres derrière. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur défenseur. Parce que c'est quand même le seul qui arrive à générer du stress quand il défend. C'est la force aussi des grands joueurs, particulièrement de Rafa. Il nous fait réfléchir sur les attaques. Si je la mets là, il va quand même la ramener. On vise un peu plus la ligne, donc la marge d'erreur est réduite. Donc, on force un petit peu plus. Donc, effectivement, souvent, des joueurs ratent des balles faciles ou des attaques contre lui. Mais c'est lui, justement, qui va chercher ces erreurs-là. La révolte sur le stage à Vinjans. Le börjar aux Gilets. Le tournage des balles. Il les a comme eux. Il faut le faire sur le march. Le tournage des balles. Il sait le game better que cette balle peut avoir un autre. C'est plus, là, à l'aise de la frustration. C'est la démonstration de vous attirer le balle et que vous le voyez déjà là. Il a des réponses sur plein d'adversaires différents, sur des surfaces différentes. Au départ, oui, c'était un vrai terrien presque que ça en fait. Il a commencé par gagner beaucoup sur terre battue, il jouait très, très loin de sa ligne. Mais depuis, il a quand même gagné l'US Open, il a quand même gagné Wimbledon. Il s'est construit une palette de jeux qui est assez incroyable. Nous, quand on finit la temporada, nous pensons, bon, qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer de jouer bien ou pour mieux ? Et c'est une réflexion que, bon, que j'ai essayé de faire et de l'envoyer à Raphaël. Et elle aussi. Maintenant, on voit ce qui me manque pour être un meilleur joueur. On voit qu'il y a une démarche systématique de dire, voilà, j'avais pas de problème jusqu'à maintenant. Je continue mon jeu. Un joueur m'a posé un gros problème. Qu'est-ce qui se passe ? Après ses défaites contre Djokovic, il en a eu 7 d'affilée, je crois. Il a modifié sa tactique de jeu contre Djokovic en disant, de toute façon, maintenant, mon système qui consiste à envoyer la balle en diagonale sur le verre adverse, j'ai un Djokovic qui me contre avec son revers, je ne peux plus le faire. Je lui joue au centre pour l'empêcher d'ouvrir un angle. Et à partir de cela, c'est moi qui vais commencer à dicter le jeu. On a un numéro 1 mondial qui est en place et qui commence à se dire, je dois quand même évoluer si je veux y rester. C'est ce qui vient d'une capacité de cambio constante et d'un valor à changer que se donne à très peu. Pares à Madrid. C'est un bloc. Raphaël Nadal, c'est un physique exceptionnel avant tout, parce qu'il offre une densité musculaire, il offre une qualité d'ensemble qui est assez exceptionnelle. C'est vrai que tout de suite, quand on le voit dans les vestiaires, quand on le voit sur un terrain de tennis, il dégage vraiment ce sentiment de puissance qui est la qualité pour moi, qui est maîtresse pour lui. Physiquement, il est plus fort que tout le monde. Quand on se retrouve face à lui sur terre battu, surtout à Roland-Garros, parce que c'est des matchs en 5-7, on s'attaque à une montagne. Il n'a jamais fallu physiquement. Je l'ai vu, évidemment, jouer beaucoup de fois. Et même dans les 5 ou 6 heures des matchs, son mouvement est toujours le même, dans les premiers minutes du match et dans les derniers minutes du match. On a rarement vu avoir des défaillances au plan physique, sur la durée. Donc il a forcément des qualités aérobie, des qualités de résistance à l'effort qui sont au-dessus de la moyenne. Je crois qu'on a vraiment le meilleur physique sur terre battue depuis de nombreuses années. C'est un athlète qui est hors normes, qui est très équilibré au niveau dorsal. On ne voit pas de difformité non plus droite-gauche. Et c'est le modèle type du tennis-man. C'est-à-dire qu'une base au sol des quadriceps et des fessiers, très impressionnant, mais parce que ça permet d'être bas sur les jambes et de pouvoir exposer et de freiner, et quelque chose d'assez mobile en haut. Pour ça, il faut une grande qualité musculaire au niveau des muscles abdominaux, les grands droits, les obliques, les transverses. Et puis une qualité aussi au niveau du dos, les muscles de toute la charnière lombaire. Et ça, en matière de force du tronc, en matière de force de toute cette ceinture abdominale, forcément avec Nadal on peut parler d'un joueur exceptionnellement puissant et performant dans ce domaine. Je pense que la meilleure qualité est probablement les pieds. Les pieds de terre, la production de terre, les biomechaniques, ça commence largement avec l'interaction entre les pieds et les pieds. Nous en Espagne disons que le tennis se joue avec les pieds. Il se joue avec la main, mais il se joue avec les pieds. Il se joue avec la main, mais il se joue avec les pieds. Il se joue avec la main, mais il se joue avec les pieds. Il se joue avec la main, il ne suffit pas. Tous les joueurs de terre, comme David Ferré, comme Rafa, sont joueurs qui supportent très bien. Les coupes nacent dans les pieds. Lui, il a à la fois la qualité musculaire, et cette expression à travers des appuis vraiment particulièrement bien choisis, et un équilibre à la frappe vraiment très performant. Cette capacité de restablecer le balance en situations extrêmes. C'est un joueur qui, très peu de temps, est déséquilibré. Il va sortir de la freinage, il va sortir avant que Nadal. C'est capable de glisser, freiner en bout de course, donc avec des étirements au niveau des appuis sur tous les adducteurs, qui ne sont pas du tout les mêmes que surdures. Il est capable de repartir là-dessus. Ce n'est pas le plus rapide en 10 mètres, mais c'est le plus rapide de la freinage pour sortir avant. Si je prends un passe et je récupère avant, c'est sûr que tu es le plus rapide. Il a une capacité de déplacement qui est juste hallucinante sur terre battue, une maîtrise de la glissade qui lui permet d'être encore plus dur à déborder que sur les autres surfaces. Il faut vraiment gagner la pointe 2, 3 ou même 4 fois contre Rafa, ce qui fait que c'est très difficile, surtout le meilleur des 5 sets, pour gagner contre lui. Et c'est peut-être la plus grande différence entre les top guys et les autres. Ils sont toujours prêts à jouer 6 heures, même si ils jouent peut-être un match par année, mais ils doivent être toujours prêts à jouer 6 heures et pour revenir le prochain jour et jouer encore 6 heures. Nous pouvons dire que Nadal a un physique tremendo, un physique très fort, mais en une certaine façon, c'est un physique fragile, si on pense en la quantité de fois que se lesionait. En ce sens, nous avons Roger Federer, qui suele faire burles, se burle de lui-même, par rapport à la petite de sonat de sonat de sonat de sonat de sonat, comparé au de Nadal, mais Federer se lesionait un par de fois en sonat de sonat de sonat. La grande forte musculaire, que c'est un défecte, vous n'allez pas croire, mais la philosophie de Juan Forcades c'est de pouvoir que elle ne soit pas trop forte. Ce que la personne pense qu'elle gagne c'est pour la masse musculaire qu'elle a. Cette masse musculaire va très bien pour commencer, mais il faut la freiner et la devolver. Cela crée une pression sur les articulations. Ce qui est impressionnant, finalement, c'est de la résilience, vraiment la qualité de résister à la douleur, à l'effort, ça c'est de la qualité mentale, mais qui se construit à travers des séances physiques, à travers des séances tennis particulièrement dures. Lorsqu'on voit l'intensité que développe un Rafa pendant ses entraînements et l'intensité que développent les autres joueurs, on comprend aussi pourquoi il est devenu comme ça physiquement. C'est un joueur qui frappe chaque balle à chaque entraînement avec 100% d'envie, 100% d'intensité, 100% de concentration. Il travaille presque comme il joue. Les travailes physiques que il fait sont très pareils aux mouvements qu'il fait. Cela économise beaucoup de temps. Ce qui a fait beaucoup, c'est de prendre le temps, avec moins de temps, c'est de gagner le même que les autres joueurs, avec beaucoup de temps. et de gagner le temps. L'entraînement, il est toujours un peu au-dessus en termes d'engagement physique, en termes de frappe de balle, Comme si finalement il se renforçait à travers ses entraînements. Quand il a commencé à jouer, 17, 18 ans, que salta au premier plan, hace quasi 10 ans, en aquel 2005, Nadal apretaba le poignet, gritaba, c'était une exposition de testosterona et de passion. Dans les vestiaires, quand il était un peu plus jeune, il a sautillé, il s'est chauffé, des petits sprints dans les vestiaires, il a saut de kangourou, et vraiment dedans, 5, 10, 15 minutes avant, il a dit au combat. C'était un joueur plus électrique, un joueur qui, bien sûr, pour l'âge, il avait 18, 19 ans, va avec plus d'énergie, avec moins d'impédients dans la tête. Quand tu arrives, tu ne vois pas ce négatif de les choses, tu vas jouer et le empêche que tu levas te basta pour affrontar les partides. Que muchos interpretan comme une faute de respect au rival, et en réalité, en perspectiva, se trata de un Nadal amant excesivamente, peut-être, à saut du sport, tomandose très en série ce qu'il fait, et manifestant de cette manière. Necesitait temps pour se rendre compte de qu'il faut calmer un peu, de qu'il s'est convenu de garder énergie. On peut se moquer, qui tire son slip, qui remonte ses chaussettes, qui tire ses cheveux, qui touche son bandeau. C'est quoi l'éthique de Nadal ? Si ce n'est une façon de s'isoler pour être plus performant, pour être plus focalisé sur le moment où il va frapper la balle. Le plus long le match est, le plus grande la chance est que la concentration va falloir. Et je sens que lui, en train de stretcher ces temps, c'est plus parce que la concentration des joueurs, plutôt que la physique. Parce que si il est stretcher le temps entre les points, ça aide aussi la physique et les joueurs. Donc je ne pense pas qu'il y a quelque chose physique. C'est le joueur qui a la meilleure capacité de concentration. C'est-à-dire qu'il est vraiment capable de jouer toujours chaque point à fond. Il n'y avait jamais un point qu'il ne joue pas, même à 0-40, même à 40-0. C'est toujours un maximum d'intensité. Quand tu t'es acostumbré de petit, à que chaque point soit très important, c'est une forme de vie. Tu, au final, c'est un respect pour les choses que tu fais. Tu es capable de lutter, parce que c'est l'essence du sport. Et c'est ce que nous voulons toujours faire. Je pense que son objectif est de gagner, point par point par point par point. Tu n'as jamais vu le réagir négatif ou mal sur le point précédent. Il faut toujours être concentré sur ce qui vient, ce qui vient, ce qui vient, et il essaie de être mieux avec chaque point. Il prend une grande capacité d'être dans le moment. Pour être capable de faire ça, ça veut dire que tu as l'entraînes, pour que tu n'as pas de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement ou de l'entraînement de l'entraînement ou de l'entraînement de l'entraînement. Si tu as l'entraînement de concentration, il va sur le haut de toi très vite. Tu es questioner toi-même. si tu peux écrire le haut de l'entraînement pour que tu puissiez pas de l'entraînement. Pour que tu puissiez pas de l'entraînement. En fait, très peu de joueurs réussissent de faire ça. pour que tu puissiez pas de l'entraînement et tu puissiez pas de l'entraînement. Et tu puissiez pas de l'entraînement pour que tu puissiez pas de l'entraînement. Le sportif, quand tu puisses pas de l'entraînement, il faut jouer sans penser. ça se passe en 3 000 secondes. Si tu es frustré, ou tu es angri, ou tu es risqué, toutes ces émotions, elles interruptent le flux naturel qui se passe en 3 000 secondes. Il panique jamais. Même quand finalement tu mènes et que tu arrives à lui faire mal, tu le regardes, tu le sens pas particulièrement affolé. Et toi, ça te rassure pas, même si t'es un bon score. Ces joueurs-là, quand ils se conditionnent, c'est là où ils deviennent intouchables, imbattables. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans leur bulle, ils deviennent hermétiques à tout. Enfin, on voit que c'est une concentration. En plus, lui, ça se voit. C'est quand même criant quand il est dedans. C'est quand même criant quand il est dedans. Quand on regarde les images, on ne peut pas savoir si c'est la première heure ou si c'est la dernière heure. Dans l'attitude, dans l'engagement physique, il n'y a pas de delta. C'est un chico qui, qui maintient un bon équilibre entre ses ténistiques, ce sportif, et ce humain, ce personnel. Si tu vois quand Nadal perd un match, c'est un chico très équilibré qui le accepte et continue à avancer. quand il gagne, c'est une personne moderne. C'est important. C'est plutôt quelqu'un avec une grande humilité qui, à chaque fois, se dit je suis favori, mais il peut se passer n'importe quoi. Et contre n'importe qui, je trouve qu'il tient ce discours. C'est-à-dire que je ne ressens jamais de tranquillité. Je vais devoir être hyper vigilant parce que c'est un très bon joueur qui peut très bien jouer. Donc il va falloir que je sois à chaque fois au top. C'est vraiment inscrit en lui. Il a peur, il est inquiet de tout. Il a toujours cette impression de devoir se méfier de tout le monde, tout le temps. Moi je pense que c'est une de ses forces. Il m'a surpris en disant j'ai peur de faire une double faute parce que ça pourrait donner dans un moment important du match l'idée à l'adversaire que je peux être fébrile. Donc il a plus peur de lui, c'est ça qui est impressionnant, que l'autre. Il arrive un moment où la rigidez mentale est un ennemi pour le joueur. Donc le joueur qui a une idée rigide de que je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner, il arrive un moment où il joue en contre. Donc le joueur qui doute, une doute razonable, qui entiende qu'il peut gagner, mais qu'il peut perdre, qui entiende que la déroute et la victoire sont partie du sport, c'est un joueur plus préparé pour lutter. Son mental, c'est aussi un état d'esprit qu'il a développé très jeune et c'est vraiment les valeurs du sport de haut niveau. Il aime le combat, il aime la difficulté et il s'est construit là-dedans. Il est déclaré pour l'oeil et de l'oeil j'avais 13 ans. Il se rendait le dos de la main droite, donc il a dolor beaucoup et il ne pouvait plus bien le revés, il fallait que faire une main, il ne pouvait plus. Et en semifinales, il lui a dit « avec cette revéter à Tomeu Il m'a dit, je ne sais si je vais gagner, mais il va a costar beaucoup. Il m'a arrêté et il m'a gagné le tourneur. Mais il ne se planteait pas de ne pas gagner le partil. Il m'a dit, il ne. La adversité, en lieu de l'interprétement mentalement comme une aménage, je vais perdre, je ne l'impression que c'est qu'il accepté comme un défi, un défi pour superer. Et donc, ça le fortalece beaucoup. Et c'est quand il sache sa meilleure tenis, sa courage, c'est-à-dire, pour les autres joueurs, c'est-à-dire qu'il se l'empêche, il ne l'est pas, il ne l'est pas. Le sport est accepté, c'est-à-dire qu'on se le fait. Il faut qu'on se fait, c'est-à-dire qu'on se fait, c'est-à-dire qu'on se fait. Il faut que tu compite, quand il va au limite, tu se fasse à castailles. C'est-à-dire que les castailles se fassent les coups que tu vas te donner la compétition et la carrera de chaque personne, que ce n'est pas un coup mort. Mais ça, c'est-à-dire qu'on se fait, c'est-à-dire qu'on se fait. Il n'y a toujours pas d'enfermer. Il n'y a toujours pas d'appliquer. Il prend tout comme un jeu. Je pense que la capacité de jouer, qui nous perdons beaucoup vite, il a toujours été. On a toujours eu des jeunes qui ont un bon potentiel de gagner, peut-être plus tard dans leur carrière. Ce qui est impressionnant à lui, c'est la consistance. C'est ce que tu ne peux pas attendre, quelqu'un de gagner tellement, tout le temps. D'abord, des joueurs capables de garder cette envie, cette intensité dans chaque balle, du 1er janvier au 31 décembre, depuis tant d'années, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait sur le plan mental. C'est vrai que c'est très jeune, il a commencé à gagner. Il y a très important temps. Et c'est un autre moment où il a vu sa force mental. Parce que d'autres sportifs qui ont très jeune, ne peuvent pas avec la pression que c'est qu'il devait gagner. Et il a peut. c'est une petite chance. Nous avons créé une idée de jouer sur la terre, de gagner un jour Roland Garros. Envers 19 ans, il a déjà gagné. La première fois qu'il a été là, il a gagné. Et cela te donne une tranquillité importante pour continuer au tennis. J'aimerais penser que c'est l'ultimate challenge de tennis, de battre Nadal en clé, en particulier à Roland Garros Best of 5, les plus grandes courtes du monde. Il est plus fort à Roland parce que c'est un grand chemin déjà. Enfin je crois qu'en terme de motivation, il ne faut pas se mentir, quand tu es très fort, ton objectif c'est d'aller chercher les plus grands tournois. Ce qu'il a en ligne de mien chaque année, c'est Roland. Il prend une autre dimension aussi à Roland Garros parce que c'est en 5-7. Pour le battre, il faut gagner 3-7. Le tenir sur 2-7, ça sera encore un petit peu plus facile. Déjà tu ferais un gros 7, tu me dirais qu'il ne faut plus qu'un 7 de gagné. En Roland, il y en a 3 à gagner, c'est dur quoi. Donc il a, à mon avis, cet avantage psychologique de dire OK, même si je perds mes 2 premiers 7, de toute façon, je peux moins en gagner 3. Alors que d'autres pourraient se dire contre Nadal si je perds déjà le 1er ou le 2e derrière ses cuits. Roland Garros se junte à toutes les ventajas de Rafa. Il y a une plus, que sont les 5-7, la capacité de pouvoir se battre. Souvent dans ces tournois, il démarre comme ça à Roland Garros. Il a eu souvent des matchs, il y a une année contre Isner, puis contre Andourard. Il y a eu une fois contre Bellucci aussi. Des premiers matchs où il se met en route. C'est tout le processus, en fait, de son jeu. Il a toujours besoin de se reprouver qu'il peut faire les choses, de se régler en permanence, de jamais être sûr de lui. Et ça se reproduit carrément sur l'échelle d'un tournoi. Au début d'un tournoi, il faut qu'il se mette en route, qu'il se mette en route. Généralement, c'est la fin, la deuxième semaine de Roland Garros. Généralement, c'est là qu'il est inarrêtable. Les moments les plus importants de ma carrière, les plus bonnes de ma carrière, je les ai vus dans cette piste. Ça fait que, évidemment, que chaque fois que j'ai l'opportunité de jouer, j'ai une sensation molle. Bien sûr, les dimensions du cours de Roland ont l'avantage. C'est une évidence. Parce que plus le cours est grand et plus il a d'espace pour trouver des angles, pour défendre. Ce cours est fait pour lui, comme il était fait pour Borg. Le joueur d'en face se demande comment il va le déborder. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que lui, il est en sécurité sur un cours aussi large et aussi long. Parce qu'il se dit, je vais pouvoir ramener la balle. Il peut aller le plus loin, le plus loin qu'il veut. Et c'est vraiment difficile de gagner un point avec un serveur. Ce qui est probablement le plus besoin. Et c'est pourquoi c'est très, très difficile de le battre là. Il adore celui-là. Il a un premier service qui arrive sur un petit terrain. Tu as l'impression que tu n'as pas le temps. Sur un grand terrain, tu vois autre chose. Les repères que tu as avec la bâche, avec le public, avec tout ça. Donc avec ce recul qui est beaucoup plus important, te donne l'impression que tout est un peu plus lent quand même. C'est un joueur comme Rafa qui défend comme il défend. Si tu n'arrives pas à être précis et quand tu as le trou, à jouer vraiment un bon coup près de la ligne, tu finis jamais un peu. Forcément, à un moment donné, on se dit, il va bien perdre. Mais quand ça arrive, c'est quand même un choc pour tout le monde. Il faut faire le match parfait pour battre Nadal. Le seul qui a réussi ce défi, c'est Robin Söderling, le Suédois. Parce qu'on a l'impression que le Eski, ce jour-là, avec son regard de fou, il avait tout, quoi. Avec toujours ce petit doute sur l'état physique de Nadal ce jour-là. On sait qu'il avait mal aux genoux, que derrière, il ne fait pas Wimbledon. Et bon, Söderling est arrivé sur 3-7 gagnants. C'est difficile à faire. C'est encore plus dur, en fait, à Roland-Garros, ou en Coupe Davis, sur Terre battue, qu'ailleurs. C'est vrai qu'on a commencé à avoir des problèmes sur les pieds, mais c'était une déroute qu'on ne pas attendait contre Söderling. Et c'était une déroute douloureuse, évidemment. La clé était de faire croire Robin en lui-même, croire qu'il pouvait gagner contre lui. Donc, c'était une combattance de Robin qui jouait extrêmement agressif, jouant des bombes, jouant pour les retours, et essayant de garder le balle comme si possible possible. Une combattance de Rafa, qui peut avoir une de ses meilleures. Il a fait des doublés et des erreurs, que vous n'avez jamais vu le faire, en particulier à Paris. La seule chose que vous ne pouvez pas dérouler, c'est pas la hope, mais la croissance que vous pouvez le battre. Parce que Söderling est un des joueurs qui croit vraiment qu'il pouvait le battre. Et en fait, il l'a fait. Et je retourne la question à vous, c'est combien de joueurs qui croient qu'ils peuvent le battre à la France ? Et ça, je pense, nous donne l' réponse à pourquoi ça n'est pas vraiment passé, ou ça n'est pas passé, ou ça n'est pas passé. Je ne sais pas si ça a passé quelque chose. Je ne sais pas si ça a passé une autre chose. Je ne sais pas si ça a passé. Je n'ai pas déjà pas passé à Bourg, en un moment où j'étais un peu plus jeune. Et je pense que c'est difficile que ça va arriver. Si tu m'hierais dit, quand Raphaël avait 4 ans, qu'il ait gagné 8 fois en Montecarlo, il te aurait dit que c'est impensable, ou qu'il battait le récord de partils gagnés de manière consecutiva en Pista de Tierra, ou qu'il ait gagné 8 fois Roland Garros. Je me suis impressioné, mais il me semble que c'est un sobrin de moi et je ne connaît pas de petit et je ne me impressione pas. Je sais combien de choses que j'ai passé pour moi dans ma carrière, mais surtout dans la toute saison de Clays-Court, Montecarlo, Rome, Barcelona, Madrid, Hamburg et Roland Garros. Tout le succès que j'ai eu dans la surf race, c'était juste une chose magique pour moi. Et parfois, quand tu vois les résultats dans ces tournaments, il me semble que c'est impossible de le faire encore pour moi. Je n'aurai pas de commencer un jeu avant de répéter toutes les choses que j'ai fait. Donc, quand je vois les résultats, parfois je ne crois pas ce que j'ai fait. Mais je continue de faire, je travaille le jour et je travaille le jour et je travaille le jour et c'est la façon dont je suis arrivé à cette situation. Je tente de me souvenir de ce qui a été passé dans le passé et je me concentre sur le prochain. Dei. Dei. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...